Bonsoir tout le monde, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vision. Qui dit nouvelle vision, dit un nouveau cours, une nouvelle leçon. Aujourd'hui, dans le cadre de l'analyse analytique, bien sûr de l'analyse littéraire, j'aimerais bien qu'on mette l'accent sur un autre cours. Et aujourd'hui, il va porter sur le schéma actantiel, parce qu'il y a une distinction entre le schéma narratif dont je vous ai dit, je parlais, qui se compose de cinq étapes, il y a ceux qui le nomment, pardon, le schéma quinière, parce qu'il se compose de cinq étapes, ce n'est pas la peine de redire, de vous redire les étapes dont il se compose. Il y a maintenant le schéma actantiel, et cette fois-ci, il se compose de six éléments, de six étapes. Premièrement, quand vous savez n'importe quel récit, comme celui-là, qui est programmé pour les élèves du premier année Pâques, la boîte à merveille, donc il y a un héros, un personnage principal, et qui va bien sûr vivre une aventure. Et il y a d'autres personnages qui vont être en rapport avec le personnage principal, en l'occurrence le héros. D'où la leçon d'aujourd'hui, c'est-à-dire le schéma actantiel, ce qu'on pense de six éléments, comme je viens de le dire, il y a le sujet. Le sujet, il se détermine par le personnage principal, c'est-à-dire le personnage principal qui va accomplir une action, c'est-à-dire qu'il a une tâche à accomplir par les actions qu'il va bien sûr vivre et faire. Deuxièmement, il y a l'objet, c'est-à-dire Sidi Mohamed, le personnage principal de la boîte à merveille. Il a un objectif à atteindre, bien sûr, ce qu'on appelle l'objet, c'est-à-dire qu'il aspire à ce qu'un objet soit réalisé par lui. Ça, deux, deux, l'objet. Trois, il y a le destinateur. Le destinateur, c'est celui qui détermine la tâche volue par le personnage principal, bien sûr, par le sujet. C'est-à-dire cette tâche qui va être accomplie, celui qui va, par exemple, obtenir de cette tâche. Ça, trois, deux, le destinateur. Il y a également le destinataire, celui qui va bénéficier de cette tâche, ou de ces aventures, ou de ces actes, bien sûr, faits par le sujet, et, en l'occurrence, le personnage principal, comme je viens de discuter et de dire, bien évidemment, dans la boîte à merveille, il y a Sidi Mohamed. Alors, et dans n'importe quel récit, il y a bien sûr des adjuvants, il y a des opposants. Alors, des adjuvants, ce sont des personnages, dans le récit, bien sûr, dans le récit, il y a des adjuvants, d'autres personnages qui vont venir en aide au personnage principal. C'est-à-dire ceux qui vont aider Sidi Mohamed à atteindre la tâche souhaitée, la tâche escomptée, tout ce que vous voulez. Contrairement aux opposants, c'est-à-dire ceux qui vont obstacler et entraîner des obstacles au personnage principal, c'est-à-dire ceux, les opposants, comme son nom l'indique, c'est-à-dire ceux qui vont être en contraste avec le sujet, et qui dit sujet dit, bien sûr, personnage principal. Donc, je tiens à récapituler les six étapes dont se compose le schéma actantiel. Donc, il y a le sujet, il y a l'objet, il y a le destinateur, le destinataire, les adjuvants et les opposants. Donc, ça, c'est une règle pour tous les récits, pour tous les romans, pour toutes les histoires, bien sûr. C'est une étape à suivre dans n'importe quel récit. Et pour que vous puissiez comprendre n'importe quel récit, celui dont je viens de vous parler de la littérature maghrébine d'Ahmad Sfriwi, il y en a d'autres, bien sûr, qui s'enchaînent à travers ce schéma actantiel dont je viens de vous parler. Alors, d'ici là, je tiens à vous dire à très bientôt, portez-vous bien et permettez-moi de dire à très bientôt et à la prochaine vidéo, bien sûr, dans les vidéos qui portent sur l'analyse du récit, l'analyse de la littérature française, bien sûr. Et à très bientôt. Merci de votre attention. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vision. Qui dit nouvelle vision, dit un nouveau cours, une nouvelle leçon. Aujourd'hui, dans le cadre de l'analyse analytique, bien sûr, de l'analyse littéraire, j'aimerais bien qu'on mette l'accent sur un autre cours. Et aujourd'hui, il va porter sur le schéma actantiel. Parce qu'il y a une distinction entre le schéma narratif dont je vous ai dit, je parlais, qui se compose de cinq étapes. Il y a ceux qui le nomment, pardon, le schéma quinière, parce qu'il se compose de cinq étapes. Ce n'est pas la peine de redire et de vous redire les étapes dont il se compose. Il y a maintenant le schéma lactantiel. Et cette fois-ci, il se compose de six éléments, de six étapes. Premièrement, comme vous savez, n'importe quel récit, comme celui-là, qui est programmé pour les élèves du premier année bac. La boîte à merveilles. Donc, il y a un héros, un personnage principal, et qui va bien sûr vivre une aventure. Et il y a d'autres personnages qui vont être en rapport avec le personnage principal, en l'occurrence le héros. D'où la leçon d'aujourd'hui, c'est-à-dire le schéma lactantiel, ce qu'on pense de six éléments, comme je viens de le dire, et il y a le sujet. Le sujet, il se détermine par le personnage principal, c'est-à-dire le personnage principal qui va accomplir une action. C'est-à-dire, il a une tâche à accomplir par les actions qu'il va bien sûr vivre et faire. Deuxièmement, il y a l'objet. C'est-à-dire, Sidi Mohamed, le personnage principal de la boîte à merveilles, il a un objectif à atteindre. Bien sûr, ce qu'on appelle l'objet. C'est-à-dire, il aspire à ce qu'un objet soit réalisé par lui. Ça, deux, deux. L'objet. Trois, il y a le destinateur. Le destinateur, c'est celui qui détermine la tâche volue par le personnage principal, bien sûr, par le sujet. C'est-à-dire, cette tâche qui va être accomplie, celui qui va, par exemple, obtenir de cette tâche. Ça, trois, deux, le destinateur. Il y a également le destinataire, celui qui va bénéficier de cette tâche, ou de ces aventures, ou de ces actes, bien sûr, faits par le sujet, en l'occurrence le personnage principal, comme je viens de discuter et de dire, bien évidemment, dans la boîte à merveille, il y a c'était Mohamed. Alors, et dans n'importe quel récit, il y a bien sûr des adjuvants, il y a des opposants. Alors, des adjuvants, ce sont des personnages, dans le récit, bien sûr, dans le récit, il y a des adjuvants. D'autres personnages qui vont venir en aide au personnage principal, c'est-à-dire ceux qui vont aider Sidi Mohamed à atteindre la tâche souhaitée, la tâche escomptée, tout ce que vous voulez. Contrairement aux opposants, c'est-à-dire ceux qui vont obstacler et entraîner des obstacles au personnage principal, c'est-à-dire ceux, les opposants, comme son nom l'indique, c'est-à-dire ceux qui vont être en contraste avec le sujet, et qui dit sujet, dit bien sûr personnage principal. Donc, je tiens à récapituler les six étapes dont se compose le schéma actantiel. Donc, il y a le sujet, il y a l'objet, il y a le destinateur, le destinataire, les adjuvants et les opposants. Donc, ça, c'est une règle pour tous les récits, pour tous les romans, pour toutes les histoires, bien sûr. C'est une étape à suivre dans n'importe quel récit. Et pour que vous puissiez comprendre n'importe quel récit, celui dont je viens de vous parler de la littérature maghrébine d'Ahmad Sfriwi, il y en a d'autres, bien sûr, qui s'enchaînent à travers ce schéma actantiel dont je viens de vous parler. Alors, d'ici là, je tiens à vous dire à très bientôt, portez-vous bien et permettez-moi de dire à très bientôt et à la prochaine vidéo, bien sûr, dans les vidéos qui portent sur l'analyse du récit, l'analyse de la littérature française, bien sûr. Et à très bientôt. Merci de votre attention. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vision. Qui dit nouvelle vision, dit un nouveau cours, une nouvelle leçon. Aujourd'hui, dans le cadre de l'analyse analytique, bien sûr, de l'analyse littéraire, j'aimerais bien qu'on mette l'accent sur un autre cours. Et aujourd'hui, il va porter sur le schéma actantiel. Parce qu'il y a une distinction entre le schéma narratif dont je vous ai aidé, je parlais, qui se compose de cinq étapes. Il y a ceux qui le nomment, pardon, le schéma quinière, parce qu'il se compose de cinq étapes. Ce n'est pas la peine de redire et de vous redire les étapes dont ils se composent. Il y a maintenant le schéma actantiel. Et cette fois-ci, il se compose de six éléments, de six étapes. Premièrement, quand vous savez, n'importe quel récit, comme celui-là, qui est programmé pour les élèves du première année Bac, avec la boîte à merveilles, donc il y a un héros, un personnage principal, et qui va bien sûr vivre une aventure. Et il y a d'autres personnages qui vont être en rapport avec le personnage principal, en l'occurrence le héros. D'où la leçon d'aujourd'hui, c'est-à-dire le schéma actantiel, ce qu'on pense de six éléments, comme je viens de le dire, et il y a le sujet. Le sujet, il se détermine par le personnage principal, c'est-à-dire le personnage principal qui va accomplir une action. C'est-à-dire, il a une tâche à accomplir par les actions qu'il va bien sûr vivre et faire. Deuxièmement, il y a l'objet. C'est-à-dire, Sidi Mohamed, le personnage principal de la boîte à merveilles, il a un objectif à atteindre. Bien sûr, ce qu'on appelle l'objet. C'est-à-dire, il aspire à ce qu'un objet soit réalisé par lui. Ça, deux, deux, l'objet. Trois, il y a le destinateur. Le destinateur, c'est celui qui détermine la tâche volue par le personnage principal, bien sûr, pas le sujet. C'est-à-dire, cette tâche qui va être accomplie, celui qui va, par exemple, obtenir, qui va obtenir de cette tâche. Ça, trois, deux, le destinateur. Il y a également le destinateur, celui qui va bénéficier de cette tâche. ou de ces aventures, ou de ces actes, bien sûr, faits par le sujet, en l'occurrence, le personnage principal, comme je viens de discuter et de dire, bien évidemment, dans la boîte à merveilles, il y a Sidi Mohamed. Alors, et dans n'importe quel récit, il y a, bien sûr, des adjuvants, il y a des opposants. Alors, des adjuvants, ce sont des personnages, dans le récit, bien sûr, dans le récit, il y a des adjuvants, d'autres personnages qui vont venir en aide au personnage principal, c'est-à-dire ceux qui vont aider Sidi Mohamed à atteindre la tâche souhaitée, la tâche escomptée, tout ce que vous voulez. Contrairement aux opposants, c'est-à-dire ceux qui vont obstacler et entraîner des obstacles au personnage principal, c'est-à-dire ceux, les opposants, comme son nom l'indique, c'est-à-dire ceux qui vont être en contraste avec le sujet, et qui dit sujet, dit bien sûr personnage principal. Donc, je tiens à récapituler les six étapes dont se compose le schéma actantiel. Donc, il y a le sujet, il y a l'objet, il y a le destinateur, le destinataire, les adjuvants et les opposants. Donc, ça, c'est une règle pour tous les récits, pour tous les romans, pour toutes les histoires, bien sûr. C'est une étape à suivre dans n'importe quel récit. Et pour que vous puissiez comprendre dans n'importe quel récit, celui dont je viens de vous parler de la littérature maghrébine d'Ahmad Sfriwi, il y en a d'autres, bien sûr, qui s'enchaînent à travers ce schéma actantiel dont je viens de vous parler. Alors, d'ici là, je tiens à vous dire à très bientôt, portez-vous bien et permettez-moi de dire à très bientôt et à la prochaine vidéo, bien sûr, dans les vidéos qui portent sur l'analyse du récit, l'analyse de la littérature française, bien sûr. Et à très bientôt. Merci de votre attention.